Bonjour à tous, bonjour Marceline, ok, je t'écoute. Défi compliqué face à Sanderie, Dimash, comment expliquer que l'équipe ne se relève la tête à finir le match ? Oui, ça a été un match compliqué, surtout dans l'entame, ce qui est un peu notre point faible ces dernières sorties. On a pris pas mal d'essais en contre, donc l'adversaire on savait qu'il était fort, il nous avait posé des problèmes au match allé déjà, et on n'a pas su le contrer d'entrée, même si au bout d'un quart d'heure on gagne 3-0 et on défend bien la ligne. Mais voilà, on a su quand même réagir en fin de match et il faudra s'appuyer sur ça pour rebondir en cette fin de bloc à Sanderie, parce que ça va être important maintenant de gagner des matchs et de ne plus laisser de points aux adversaires. Il faudra monter un autre visage pour Sanderie, Dimash ? Oui, comme j'ai dit, il faudra surtout réussir l'entame de match. Et après, jouer le rugby qui est le nôtre avec un rugby de possession, de déplacement, mais s'il y a 14-0 après 20 minutes de jeu, c'est sûr que ce sera de nouveau très compliqué, donc il faudra surtout réussir l'entame dimanche à Surenne. J'ai un terrain synthétique, un plus pour développer notre jeu. Oui, ça va être la première fois cette année qu'on va jouer sur Synthetik, donc j'espère qu'on va pouvoir en tirer profit en développant notre jeu, en tenant le ballon, en essayant d'élargir cette équipe de Surenne, mais il faudra aussi se méfier parce qu'eux, ils ont l'habitude de jouer dessus, et donc ils maîtrisent plus que nous cet aspect-là du terrain et il faudra être vigilant. La victoire est impérative pour rester contact avec l'équipe devant vous et distancer vos puissances. Oui, il faudra absolument gagner. Au-delà de prendre des points, c'est surtout que les équipes derrière sont déjà passées devant nous et ça va continuer, donc on sait qu'on est clairement dans le sprint final, il faudra plus lâcher de points et en donner aux adversaires parce qu'on va pas attendre un faux pas des concurrents, on va se concentrer uniquement sur nous, donc il faudra gagner la plupart des matchs, si ce n'est tous, et à commencer par celui de dimanche contre Surenne. Ok, un peu de quiz. Ok. 5 questions. Ok. Quel est le score final ? De dimanche ? Non, la contre Surenne. Contre Surenne ? C'est 32-13, 32-16 ou 32-18 ? 32-18, je crois. Quel joueur avait inscrit deux essais côté SA15 ? Ledoux, Lafitte ou l'instrument ? Je crois que c'était Marvin. L'instrument, non ? Non. C'est pire, Lafitte. C'est pire, vraiment pire. Quels étaient les pires du centre ? C'est Ledoux ou Maître ? Ledoux ou Inaki ? Ou Nakiri Ledoux ? Je pense que c'était Inaki et Ledoux, non ? Non. C'était toi ? C'est Nakiri et Ledoux. Quels joueurs du sport ont joué sa première minute avec l'équipe ? Boucher ? Tu es Boucher ? Oui. Du Bec ou Naud ? Oui, c'était Baptiste. Boucher. Qui a fait sa première minute. Oui. Ça c'est pour toi. Contre qui a tu inscrit ton premier essai avec le SA15 en 2019 ? Moi ? Oui. Oyonnax ? Grenoble ? Ou Never ? De toute façon, j'en ai une clé en 50. Donc c'est Oyonnax. Oui. Oyonnax. Ok. C'est bon. Bon. Merci Nassoni. A la prochaine. Je suis beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada